Salut à tous ! Je vous partage aujourd'hui les 6 outils que j'utilise quotidiennement pour faire mes maquettes en webdesign. Déjà, en premier, où est-ce que je trouve mon inspiration ? Trois sites que j'aime beaucoup, le site Awards, le site Behance et le site Dribbble. Il existe une add-on Google Chrome qui s'appelle Panda. En premier, j'ai l'onglet Awards d'ouvert. Et là, comme vous pouvez le voir, on a les derniers sites qui ont été les plus populaires sur ce site et qui remontent. Ensuite, en deuxième, on a Dribbble. Pareil, toujours, ça permet de nous rendre compte rien qu'en scrollant et en regardant un peu le niveau des styles. Et enfin, Behance, toujours pareil. On voit les différents styles en webdesign qui remontent. ou même en application mobile. J'ai aussi un onglet Designer News. Bon, ça, c'est encore à côté, mais du coup, qui permet d'accéder à des articles. Notamment, un qui me semble intéressant. How to make a Kanban board in Figma using Auto Layout. Là, sur Figma, ça me semble bien intéressant. Je vous ferai un retour là-dessus. Bref, donc Panda qui me sert tous les jours. J'ai toujours un œil dessus. Maintenant, au niveau des outils, pour trouver des icônes. J'utilise Flat Icones. Sur ce site, on retrouve vraiment différents types d'icônes. Donc là, par exemple, on va chercher Child. Parce que, bon, bien souvent, j'ai quand même pas mal travaillé avec du public. Donc, ils ont souvent les profils. Par exemple, Petite Enfance. Et donc là, on a vraiment différents styles. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans ce site, c'est qu'on trouve tous les styles d'icônes possibles. On télécharge le fichier SVG. Je vais vous montrer. Hop, celui-là, il est tout mignon. On récupère le fichier SVG. Read and load. On n'a plus qu'à le copier-coller dans Figma. En termes de ressources, encore, là, c'est toute une banque d'images de haute qualité, libre de droit. Il s'agit du site Pixel. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, celui-là, il est vraiment top aussi. Là, je vous montre. Au niveau des photos, il y en a vraiment des magnifiques. Donc là, pareil, on va chercher Child. Et là, on va pouvoir avoir tout un choix de photos d'enfants. Vraiment dans plein, plein de styles différents. Et vraiment avec des photos magnifiques. Parce que vraiment, pour un site réussi, à savoir qu'une image est vraiment porteuse d'émotions. Donc, il ne faut pas lésiner sur la qualité et le type d'image que vous allez utiliser pour le site. Parce que ça joue beaucoup au niveau de l'expérience utilisateur. Il y a vraiment différents styles. Donc, même pas besoin d'après aller s'amuser, aller les modifier. On les récupère. Hop, on les met sur, pour ma part, Figma. Maintenant, au niveau des couleurs. Puisque, bon, pour un site, il faut partir sur, il faut trouver une palette de couleurs. Qui va donner vraiment le ton du type de site. Je vous conseille Color Adobe. On peut soit créer sa propre palette, soit explorer des palettes qui ont déjà été créées par d'autres web designers. Il y a aussi un onglet sur les tendances, au niveau des couleurs, palettes couleurs. Donc, on peut explorer des palettes de couleurs qui ont déjà été créées. Ou sinon, créer sa propre palette. Cinquième point super important quand on réalise une maquette. Ce sont les typos. Donc, les fontes que l'on va utiliser. C'est super important d'utiliser des fontes qui vont donner un petit peu de peps. Au moins une fonte. Une fonte qui va avoir un peu de relief. Qui va avoir vraiment un style. Qui va donner vraiment un style particulier au site. Vraiment une identité au site. Après, une autre fonte un peu plus simple. Mais avec beaucoup de types de graisse. Mais surtout, pour les web designers. Alors, je m'adresse vraiment à tout le monde. Surtout, quand vous faites des maquettes en web design. Il faut penser à prendre des fontes web. Qu'est-ce que c'est une fonte web ? C'est avoir tous les fichiers. .ot, .ttf, .svg, .ouf. Pourquoi ? Vous allez avoir une fonte qui va apparaître dégueulasse selon les navigateurs. Donc, vraiment, quand vous utilisez une fonte. Regardez, vérifiez bien. Vous avez tous les fichiers. Sinon, vous êtes dans la merde. Donc, pour ça. On regarde déjà en premier sur Fontesquirel. Où il y a vraiment tout un choix de fontes. Là, comme vous pouvez voir, il y a vraiment différents styles. Là, par exemple, on va aller regarder la PT100. C'est bien une web fonte. Et donc là, on va avoir un onglet Web Font Kit. Et là, on a accès vraiment. Bon, si la Woof 2, elle n'est pas disponible. À la rigueur, ce n'est pas super grave. Mais il faut au moins avoir les quatre. .tf, .eo, .svg et .ouf. Donc là, c'est bon. C'est le cas. Donc, on peut se lancer à utiliser celle-ci. Aussi, le plus connu, Google Fontes. Des fontes libres de Torah avec un fonctionnement différent. C'est-à-dire qu'on va... Alors, par exemple, la Roboto, elle est super connue, celle-là. Donc, on va sélectionner les styles. Et ensuite, une fois que vous avez sélectionné les graisses que vous voulez, vous avez le code à insérer au niveau de l'HTML, à rentrer vos CSS, et c'est bon. Et enfin, mon outil principal sur Figma. Dans un premier temps, en faisant un wireframe. Ensuite, maquette. Et enfin, prototype. Je vais d'abord vous montrer un kit de wireframe. Là, vous avez une page de présentation déroulée. Vous avez le détail ici. Ensuite, ici, vous avez donc, par exemple ici, des éléments UI. Vous voyez que vous avez vraiment de tout. Des onglets, système d'onglets, des tables, des modals, pagination, des top types, des blocs accordéons, blocs images, boutons. Voilà, vous avez vraiment la totale. Franchement, pour faire vos zoning, vos wireframes, vous avez tout ce qu'il faut en tout fait. Parce que bon, concrètement, un zoning, c'est vraiment histoire de schématiser ce que l'on va mettre exactement sur une page. L'emplacement du logo, le menu, le footer, le header, etc. Vous avez même là les icônes, là les différents types d'écrans, palette de couleurs, les typos, présentation des typos. Et là, les composants master. Les composants master, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des composants que vous allez pouvoir copier-coller. Et si jamais vous avez besoin, modifier votre composant master. Et il sera modifié sur toutes vos pages en même temps. Ensuite, un petit exemple de maquette d'un mobile. Donc là, vous voyez vos différents écrans. Vous cliquez sur prototype, play. Donc là, vous choisissez en fait le type de device. Vous appuyez sur play. Et hop, vous pouvez le visualiser en situation. Un autre type d'exemple, là, c'est carrément un Google Material Design. Donc là, on a tout le kit. Tout le kit complet. Il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Avec des trucs déjà tout fait. C'est quand même plutôt pas mal. On peut toujours partir d'un exemple et puis après le modifier à notre sauce. Là, un exemple de page avec des fontes qui ont été mises en avant. Donc ça, ça peut être pratique pour présenter toute la charte graphique du site. Les clients, ils aiment bien ce type de présentation. Ça passe bien. Et là, un autre type, un prototype en fait. Un exemple de maquette mobile. Donc là, vous voyez les différents écrans. Et là, au niveau du prototype, on voit qu'il y a des actions qui ont été créées entre les écrans. Donc là, ça, ce sera plutôt lors d'un tuto ou une autre vidéo que je vous ferai où je vous expliquerai vraiment tout ça en détail. Ensuite, pareil, vous appuyez sur Play. Vous choisissez par exemple l'option d'arc. Hop, vous avez la simulation du scroll. Hop, vous simulez comme si vous cliquez sur un onglet. Si vous cliquez ailleurs, vous voyez en fait les zones en surbrillance qui invitent au clic. Voilà pour la présentation des outils que j'utilise au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi. A bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada